salut les petits potes c'est françois bienvenue sur la chaîne au body feed aujourd'hui les copains on va essayer de faire du brochet on se retrouve sur une magnifique rivière on va essayer de taper les brochets avec des bons gros leurres qui vont bien on est quand même en automne même si les températures sont super élevées et je vais essayer de faire du poisson je vais essayer d'en sortir un maximum on vous explique un petit peu les techniques et les stratégies que je mets en oeuvre pour ressortir les niveaux ont légèrement baissé mais c'est pas affolant je pense que ça va pas trop choquer nos amis les poissons bref les copains ont testé ça de suite c'est parti bon allez comme d'hab j'aime bien attaquer ce genre de bordure voilà je souvent sur ce spot j'ai tendance à un peu switcher droite à gauche on va quand même attaquer les bordures au soleil on est en automne donc on voilà on a visé le coup du soir cette fois j'aime bien l'automne faire des coups du soir et j'aime bien attaquer par les bordures au soleil plutôt que des bordures à l'ombre en cette saison on va voir si je dis vrai peut-être que je me trompe et comme d'hab on va aller les chercher dans les branchages un petit peu tanker les brochets sont là on va commencer au leurre souple au chad et après on verra on va essayer de comprendre un petit peu la pêche pour changer de leurre si possible on va attaquer direct je prends la canne qu'il faut et c'est parti alors on va tester du bon gros leurre des familles qui va bien pas beaucoup d'eau ah bah ça commence bien je suis suivi par un petit pike un mini pike il m'a suivi il m'a attaqué mais il pouvait pas se expliquer ah trop drôle bon peut-être que peut-être qu'ils vont être énervés le problème c'est ça c'est que c'est tellement algue lande qu'en fait chaque lancé est obligé de définir un petit peu où est le passage pour essayer de déclencher du pike quoi mais d'expérience en fait sur ce spot pour ça fait quelques années que j'y vais maintenant j'ai de bons résultats l'automne le soir je me suis dit est-ce que je fais pas une erreur en y allant le matin hâte est il y avait un brochet oh 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 il était pas dégueu voilà première touche première frappe on vient d'arriver là il ya deux minutes j'espère que vous le verrez sur la caméra mais il était assez bourré de branches attend on va continuer on va continuer c'est pas gros c'est un tout petit c'est un tout petit à on sait pas à inaugurer la nouvelle épuisette avec ce petit charmant brochet et salut mon pote on le décro aller mieux celle là c'est mieux voilà les frérots petit pas et qui vous le voyez bien il est vraiment pas content allez mon copain retourne à l'eau voilà regarde il là et il retourne direct au bord il sait où il habite mais allez on continue ça fait plaisir un petit break ça ça lance un peu oh Oh non ! Oh, je suis déçu. Je croyais que c'était une branche. Je croyais que c'était une branche. L'attaque était ridicule. Oh là là, il était fat. Il était gros, ouais. Ah, j'ai pas ferré, j'ai rien fait. Je pensais que c'était une branche. Ah là là là, punaise de punaise de punaise. Ah, je sais pas si on le verra sur la caméra quand il s'est retourné. Ah là là. Oh, c'était un 70 facile. Ouais, je suis très très déçu. Bah en fait, si tu veux, vu que ça fait un moment, ça mord pas. J'ai pas... Et ça a pas tapé, ça me fait tout. Je me suis dit, ça c'est une branche, tu vois. Sauf que quand j'ai commencé à mouiner et que j'ai senti que... Bah c'était tout mou. C'est sûr qu'il y avait rien dans la canne et j'ai compris, quoi. Erreur de concentration de ma part. C'est-à-dire que j'ai pas... J'ai mal analysé ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai... Pour moi, c'était pas un brochet, quoi. J'ai pris des frappes de brochet et c'était pas un brochet. Oh put ! Ouh ! Oh, il était pas tout petit celui-là. Ah là là ! Et en ce moment, les brochers, ils ont Bac plus 10, les gars. Ils sont impêchables. Impêchables. Il m'a démonté. Brrrr. Là, j'ai failli faire un infarctus. Il m'a démonté. C'est un truc de malade. Déjà, je sais ce qu'ils veulent. C'est bon, j'ai compris. On va rester sur le spin. Peu importe l'état, j'ai l'impression que tant que la cuillère, elle tourne, ils sont contents. Ok, poinçon. Ah ! Eh, il est pas dégueu ! Ah ! Il y a de la force, le salaud ! On va pouvoir tester les plusettes. Ah ! Yeah ! Wouhou ! Ah, putain ! Doucement ! Eh ben, il est pas dégueulasse, en plus. Un petit brochet, les gars. Bon, les frérots, après toutes ces galères, enfin un brochet, je vous le montre de suite. Bon là, les potes, un petit pike, bien gras. Il fait plaisir. Et on va le relâcher de suite. Ça fait très très plaisir, cette histoire. Allez ! Putain ! Ah, il est magnifique ! Il est beau, hein ! C'est à 50, mais vraiment gras, gras, gras. Allez, mon grand. C'est maintenant, là. C'est maintenant. Voilà ! Yes ! Yes ! Poisson ! Oui ! Oh non ! Décroché ! Ah ! C'était un petit brochet, c'était vraiment sympa, une super action. Aujourd'hui, c'est vraiment pas bon jour. Aujourd'hui, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Putain, il m'a ouvert l'hameçon, le gars. Regarde ça. Il m'a ouvert l'hameçon, et pourtant, c'était pas un gros. Bon, allez, on continue. On va remonter. On va voir si on peut en faire d'autres. On va voir si on peut en faire d'autres. On va voir si on peut en faire d'autres. C'est parti. C'est parti. Il est là. C'est parti. 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 C'est parti.